allez merci au revoir bonne continuation merci merci voilà les amis bonjour à tous c'est vivi on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière suivie ETS 2 donc ça y est le l'achat du camion donc a été fait dans l'épisode précédent je viens de remettre le chèque au vendeur d'occasion donc voilà il m'a invité donc à sortir et il m'a tout simplement dit que donc mon véhicule venait de sortir de l'atelier sur la gauche donc bah c'est ce qu'on va aller faire on va aller on va aller prendre le véhicule ma femme est repartie avec la voiture en direction de Lyon et ben donc nous ce qu'on va faire on va on va la suivre parce que il est 9h30 donc c'est impeccable donc on va se diriger par là il voilà il m'a dit que normalement le véhicule était là bah effectivement voilà le camion est bel et bien là il attend il tourne voilà les mécanos m'ont sorti impeccable bonjour donc voici notre nouveau joujou les amis donc les plaques d'immatriculation ont été posés voilà tout est tout est fonctionnel dessus bonjour monsieur je peux repartir tout est prêt tout est en ordre bah oui oui bien sûr vous pouvez y aller pas de soucis allez bonne route à vous bah merci allez prenons place dans notre engin c'est parti voilà donc nous sommes montés à bord et bah du coup je vais vous mettre je vais vous mettre je vais vous mettre je vous mettre tout ce qui vous concerne vous donc le petit pavé là haut comme ça vous avez l'heure vous avez l'argent la vitesse etc etc j'ai le gps du coup qui est réglé pour moi en bas alors pas contre peut-être mettre des codes voilà c'est du coup donc je vous explique ce que j'ai fait donc le gps est déjà réglé donc je vous montrer quand même sur la carte donc on part de francfort à vide je vous ai dit je vais commencer le trajet avec vous pour discuter que je vous explique un petit peu ce qui est ce que je prévois on va dire et on finira le trajet enfin je finirai tout simplement le trajet en accéléré jusqu'à jusqu'à donc on fait à peu près la même route qu'on avait fait avec la passate vous allez me dire c'est pas rentable ton affaire de rentrer à vide mais on est samedi et les amis normalement le transport la législation réelle dit que le samedi on a normalement pas le droit de rouler sauf dérogation donc voilà je j'estime que voilà en camion vide je peux mais pas pas avec une remorque donc voilà je rentre comme ça au niveau donc de ma maison là bas à saint-alban donc il y a 716 kilomètres forcément puisqu'il y en avait 716 à l'aller donc il y en a toujours 716 dans l'autre sens bon donc ça c'est vu donc vous vous avez les infos là-haut avec la distance machin ça me dit qu'on arriverait samedi soir mais vous inquiétez pas je devrais gagner un petit peu de temps par contre tiens d'ailleurs il faut que je regarde un truc c'est dans la jouabilité j'avais dû décocher la case la case la case limiteur de vitesse il faut que je la remette où c'est qu'elle est limiteur de vitesse voilà je vais le recocher puisque du coup nous sommes en camion et en camion on dépasse pas les 90 km heure voilà donc ça c'est good on va partir alors chose aussi on va partir parce que ça faut qu'on gagne du temps quand même donc il est 9h19 normalement vous allez me dire j'ai quasiment le temps de rentrer bon alors la coupure est 8h40 on va pas vraiment en prendre compte de toute façon j'ai assez de temps normalement pour rentrer puisque mon personnage ah bah oui je suis en train de le mettre en automatique mais non 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 je suis en boîte mécanique donc vous allez voir là haut du coup les vitesses donc là oui je suis en troisième par exemple donc 1 2 voilà je joue vraiment avec mon levier là 3 4 c'est moi qui passe les vitesses du coup 5 et quand j'arrive à 6 au bout mais vous vous doutez bien que sur un camion il ya plus que 6 vitesses j'ai donc un interrupteur à actionner pour passer au niveau de la première vitesse en 7 après 8 9 10 voilà c'est un boîte 12 ce camion là donc pas de problème il n'y a pas de il n'y a pas de relais par contre j'ai pas des demi vitesses par vitesse je vais déjà me contenter d'un 12 vitesses classique ça va déjà être très bien c'est déjà très dur à prendre en main et donc pour redescendre je clique sur mon bouton ça fait comme si j'avais un étage à monter ou à descendre et je me retrouve du coup voilà à l'étage du dessous donc un étage correspond à 6 vitesses tout simplement donc moi pour démarrer du coup là faut que je jauge avec l'embrayage etc etc donc moi pour démarrer d'ailleurs vous avez pensé que le frein de parc les mécanos est pas très cool allez on va enlever les warnings tout fonctionne par contre là peut-être une chose que je vais régler parce que je me rends compte que voyons du clignotant est en plein sur le volant et ça me plaît pas donc on va juste non c'est pas ici alors excusez moi je refais quelques petits réglages et après on prend la route c'est vraiment important c'est au niveau du volant que je voudrais le remonter un petit peu g peut-être ouais g et si je fais h voilà ça devrait pas être mal comme ça devrait peut-être mieux voir mes clignotants ah bah oui voilà quand même on voit les deux voyants bon je verrai par la suite peut-être que je leur montrer encore un coup on va commencer comme ça après c'est plus qu'un problème de orbe j'ai perdu un clignotant voilà c'est plus qu'un problème de donc du coup je disais j'étais donc dans les vitesses donc vous avez le trajet là haut au niveau de la carte donc je peux la dézoomer encore plus dites moi après ce que vous pensez en commentaire qui sera le mieux est ce que vous voulez qu'on mette par exemple une carte vraiment dézoomer comme ça voilà je trouve que ça fait un peu fouillis puis vous savez peut-être pas forcément où on se situe malgré que ça donne quand même des informations sur la zone où on est sachant que vous avez la route le plus zoom est possible en bas au niveau du petit gps qui est sur le pare brise puisque maintenant je vais profiter moi que j'ai le haut pour faire comme un genre d'atlas routier et ça évitera peut-être de se tromper donc moi je trouvais que cette configuration là où celle ci était peut-être la mieux donc on se met comme ça pour le moment et en bas en bien zoomé et comme ça ça nous permet de savoir un peu plus les routes allez sans plus attendre on est parti j'espère qu'on va pas caler les amis non c'est bon ça avance allez en avant donc là je disais bien donc vous allez peut-être me voir galérer au début puisque du coup il faut que je gère moi les vitesses mais avec les dépenses ça va être devrait le faire on va y arriver on va y arriver alors on va essayer de se passer en quatrième voilà paf et parce qu'il est parti allez en avant guingamp on est parti à lyon avec notre camion d'occasion et donc on va discuter un petit peu dans le tourner à droite alors pas bien que je pense du coup bien garder lui il a une locomotive sur le camion vous la voyez pas parce que du coup on va s'arrêter regardez le lui qui arrive là donc ouais parce que j'ai rajouté en fait un pack de mode de jessica donc c'est que ça rajoute tout simplement des cargaisons alors pour passer ce tour là on va essayer de pas l'abîmer quand même notre camion j'essaierai vite passé à gauche je sais pas si c'est une très bonne idée mon effet est ce que ça passe lui nickel allez il va tranquille on va quitter francfort gentiment et une fois qu'on sera sur la route on pourra quand même mieux discuter allez voyons voir ce qu'il a dans le ventre un petit peu le camion quand même voilà il faut vraiment que je m'adapte avec les vitesses il faut que j'enlève le radar détector parce qu'il y a un peu pénible qui fait que de sonner allez sixième hop il a quand même vite fait de monter mais vite dans la zone rouge après voilà il faut que je il faut que je m'y fasse allez il est temps de passer l'étage tac septième septième allez on est parti oh voyons ça va vraiment vite les vitesses sont courtes en fait on va se calmer parce qu'on est à 63 dans la ville c'est pas bien du tout ça fait vraiment une chose de plus à gérer les passages des vitesses mais voilà sur ce camion là il faut que je m'y fasse on est en boîte mécanique on n'est pas en boîte automatique on aura des camions en boîte automatique par la suite mais ce n'est pas le cas de ce scania r4 allez on est en 8 on va peut-être même tourner qu'en 7 ça sera mieux hop là voilà en plus on est vide mais je pense que quand on aura l'armorque ça fera sûrement pas le même effet ça c'est le ralentisseur qui est fonctionnel allez il y a largement la force d'emmener on va passer directement en 11ème tenez la droite puis tournez à droite on va essayer de sauter les vitesses par deux à vide tournez à droite hop alors là il y a le feu tac et là on va se remettre en quatrième pour repartir ah je vous garantis que c'est pas du tout facile à prendre en main bon j'ai déjà conduit avec la boîte mécanique je l'avais déjà fait mais il y a déjà pas mal de temps de ça ça fait longtemps longtemps que je roule en automatique maintenant du coup j'avais perdu la main clairement allez quatrième en tout cas je cale pas donc je suis plutôt content ça c'est une très bonne chose hop on va prendre l'autoroute il faudrait qu'on surveille aussi du coup mais une fois qu'on va être sur l'autoroute ça va être quand même plus facile on surveille le temps je voudrais bien qu'on soit quand même arrivé sur Lyon avant ce soir c'est quand même le but hop allez on est parti 90 et puis je vous ai dit je vous mettrai le restant de la route en accéléré de toute façon pour que ce soit moins long pour vous et puis on se quittera donc du coup avant la fin de la vidéo donc ça y est on a 90 donc je vais activer mon régulateur puisque le camion a quand même un régulateur mine de rien ça fait longtemps que ça existe les régulateurs de vitesse quand même et bien c'est parti oh j'ai oublié de mettre mon disque avant de partir oh bah si si on va dire qu'on en a mis un bien sûr quand même on va pas faire n'importe quoi on voit que je rentre pas mal de données moi du coup dans le tableur entre le moment où je vais arriver à Lyon et le moment où je vous reprendrai en vidéo puisque j'ai toutes mes données de fin de semaine à faire sachant que quand je vais vous présenter le tableur je vous reprendrai certainement lundi dans le jeu lundi matin aux alentours de 8h avant de repartir sur une nouvelle semaine comme ça moi comme ça moi je fais ma vie de mon côté avec ma femme chez moi voilà alors là on arrive on va changer d'autoroute oula oula on va bien vite je me méfie en camion solo parce que ça a quand même vraiment pas le même comportement que avec une remorque tout simplement allez tu me laisses passer toi avec ton splinter ouais c'est vrai est-ce que le bouton warning fonctionne ? non il est pas fonctionnel sur le côté c'est pas grave c'est ça que je voulais savoir allez go là on arriverait à 20h35 oui on va pas arriver de bonne heure à la maison mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça alors il faudra aussi qu'on voie un petit peu au niveau des jauges sur ce camion comment que ça fonctionne mais je vais essayer de vous montrer tout ça peut-être un peu plus en détail quand on sera arrivé à la maison par contre j'ai peur qu'il fasse une nuit quand on sera arrivé enfin on va voir je vais essayer de faire le trajet d'une traite je vais pas faire de pause comme ça ça fera peut-être jour quand on sera arrivé j'en sais rien en tout cas le camion va coucher à la maison pour ce week-end ça c'est dur hop allez alors c'est bien parce que du coup ça nous met le truc de la ville là en bas pas de machin je vais passer ça et bien écoutez les amis maintenant qu'on est lancé et que du coup ça roule plutôt bien je pense qu'on va continuer le trajet à en accélérer tout simplement c'est pas la peine qu'on fasse perdurer la vidéo 15 ans comme ça il y a bien encore assez de choses à dire après donc je termine la route tout simplement en accéléré en espérant qu'il n'y ait pas de pépins et on se retrouve tout simplement à la maison quand je serai arrivé allez à tout à l'heure 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 Sous-titrage ST' 501 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 Normalement il va pouvoir coucher sous l'hangar Alors bien sûr il n'y a pas la voiture Mais je vous l'ai dit Je ne peux pas mettre deux véhicules Sur la map Alors ce qu'on pourrait faire éventuellement C'est mettre une voiture Passat peut-être Mais bon il y a des fois où ça ne collerait pas Donc c'est pas évident à gérer Est-ce que ça rentre du coup là-dessous Mais il faut tout Alors il me semble qu'une barre de coup On avait prévu normalement de Rélargir les piquettes Regardez là on est pile poil Il ne faut pas plus pas moins Bon allez crac Le camion est à l'abri C'est le principal Alors moi je voulais regarder un petit peu les jauges avec vous Qu'on nous regarde un petit peu de plus près ce camion Avant que je le coupe Totalement Donc on avait tout ce qui est extérieur On avait vaguement vu Il y a les Les trucs Sabe Scania dessus Les panneaux d'angle mort on avait vu Voilà les petites LED à l'arrière Et puis c'est à peu près tout Le protège pour la sellette derrière Donc les plaques qui n'y étaient pas au début Mais maintenant qui le sont Voili voilou Maintenant à l'intérieur de la cabine C'est là dont je vais regarder un petit peu plus en détail C'est au niveau du tableau de bord Alors moi j'ai un petit peu déjà regardé de mon côté Pendant le trajet Donc voilà comment que ça se passe là-dessus On a donc les voyants qui sont fonctionnels Arrête de brailler Les icônes qui sont fonctionnels Donc les warnings C'est comme à l'ancienne On n'a pas de Comment dire Genre quand je clique à droite Ou à gauche C'est le même clignotant Ça nous dit pas gauche ou droite Ça c'était l'inconvénient des véhicules De l'époque Mais bon voilà après Et derrière c'est quand vous avez une remorque d'attelé Alors là c'est pas très logique Parce qu'on est d'attelé Normalement ça devrait pas clignoter le deuxième Mais bon après je trouve que le modder A déjà fait le souci du détail Normalement on est attelé Donc voilà C'est quand même pas mal Le voyant de code phare Donc là en code Là en phare tout simplement Voilà Donc ça met pas les codes Ça met pas les veilleuses Par contre quand j'éteins On peut voir quand même que ça Je vais couper les clignotants Voilà Quand on éteint Voilà Ça allume les kilomètres Et la température Voilà là je suis branché Je peux passer en code Enfin Le frein de parc Donc vous voyez en rouge P Tout simplement Là il n'y a pas de Ah non Le frein de parc qui s'active ici Tac Le deuxième je sais pas à quoi il sert Pour moi c'est un frein de parc de remorque Mais on verra ça quand on aura la remorque Je peux pas vous dire En tout cas celui du camion C'est celui là Bon Donc ça ça va C'est bien fait Qu'est-ce qu'on aurait d'autre après Comme voyant Bah il n'y en a pas d'autre À part peut-être quand on le démarre Du coup quand je le démarre Voilà J'ai tous autres Plein d'autres voyants qui s'allument Donc on a l'huile On a un truc de radiateur On a une batterie On a un attention Break air Alors ça à mon avis On va le voir Le break air Des jours Ou que c'est qu'on n'aura pas C'est d'air dans le système Donc on le verra Qu'est-ce qu'on a d'autre La jauge de carburant Donc du coup Qui se situe En haut à gauche Donc vous voyez Le carburant avec 0,1 et 1,5 On a quasiment Rien consommé Franchement Pour revenir de Francfort Le réservoir est quand même Plutôt grand Je crois qu'il fait 3500 litres Ou 3300 Enfin je sais plus C'est énorme Il y a deux réservoirs Sur ce camion Donc c'est quand même Pas mal Vous voyez C'est deux réservoirs De 1500 Ou 1700 litres Je sais plus Un truc comme ça Donc du coup C'est plutôt pas mal Voilà Donc ça Ça va être plutôt bien A côté On a l'aiguille De température Moteur De chauffe Tout simplement Donc là On est à 80 degrés Aux alentours de 80 degrés Donc c'est pas mal Qui monte jusqu'à 100 120 Qu'est-ce qu'il dit Ah oui Je veux dormir Ok On a ensuite En dessous Alors c'est quand J'accélère ça Vous voyez Ça fait monter Ah mais le moteur N'était pas en marche Quand j'accélère Voilà Ça fait montrer Je veux voir C'est la pression D'huile Moteur Tout simplement 0,4,7 Je pense que c'est la pression Parce que quand j'accélère Vous voyez Ça me fait monter La barre Et ça redescend Quand je décélère Donc pour moi C'est la pression Le truc d'à côté C'est Je pense La charge batterie Dites-moi si Je me trompe Mais je pense Que c'est ça Je ne sais pas Si c'est en volt Ou si c'est en ampère Corrigez-moi Si je dis une erreur Pour moi C'est la charge batterie Maintenant Je pense que c'est ça Les camions De maintenant Auraient des options On va dire Électroniques Celui-ci du coup A un système Avec des aiguilles Et en dessous Vous avez Deux manomètres Donc là Si j'active Les freins Vous voyez C'est les bouteilles D'air Clairement Frein droit Frein gauche C'est comme ça Que je le comprends Vous voyez Ça se vide Au fur et à mesure Et donc Ça m'affiche Break air Avec la sonnerie Tout simplement Comment dire Oui voilà Ça allume Le voyant D'air Voilà Tout simplement Et Qu'est-ce qu'on a d'autre Après La température Je pense Extérieure 22 degrés Donc à mon avis Ça ne changera pas souvent Au-dessus Le compte-tours Compte-tours Avec 10 1500 tours 2000 tours 2500 On ne peut pas Aller au-dessus De la zone rouge Mais bon C'est normal Et donc à droite Notre compteur kilométrique Donc avec 20 40 60 80 Jusqu'à 120 km heure En dessous C'est l'heure Une espèce de petit cadran Qui tourne en rond Voilà Donc il est 19h07 Donc la pendule Est fonctionnelle Vous voyez 19h07 Donc c'est nickel Et en dessous Vous avez tout simplement Le compteur kilométrique Total du camion Voilà Et 555 588 Quand je coupe le camion Un petit détail Qui fait toute son importance Le bouton vert A côté Vous voyez S'active On appuie sur des boutons Pour mettre le camion en marche On a aussi Un bouton là-bas Qui s'active Vous voyez Donc il y a quand même Pas mal de trucs On a encore deux voyants Qui s'activent Au plein milieu Ce sont des voyants De préchauffage Préchauffage moteur Et l'autre Je ne sais pas ce que c'est On dirait Une cassette qui rembobine Je ne sais pas Si vous Vous savez certaines choses Que vous connaissez Les Scania R4 N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires A quoi ça correspond Et si tout simplement J'ai peut-être dit aussi Des choses fausses Parce que c'est possible Que je me sois trompé Dans certains boutons Et certaines options Je n'en sais rien Je ne connais pas non plus Tout par coeur Et je ne connais pas non plus Le Scania R4 Sous toute sa ligne Après sinon Qu'est-ce qu'on pourrait dire Il n'y a pas de pédale Au sol apparemment Donc ça ça n'a pas été fait Les commodos Du coup Pour le coup Sont fonctionnels Donc quand je fais ça Les codes Les efforts Vous voyez que ça monte Les essuie-glaces Je pense qu'ils sont fonctionnels Aussi Voilà Le commodo est fonctionnel Avec plein de vitesse Il y en a Il y en a Et puis sinon Qu'est-ce qu'on a d'autre Après Ben Le commodo Des efforts Je ne sais pas Est-ce que les boutons Aussi de vitres Sont Fonctionnels Je vous avoue Que je n'en sais rien Apparemment Oui Ah oui Donc c'est nickel Du coup Par là Il faudra que je mette La vide de droite Parce que du coup Je ne l'ai pas reconfiguré Bon bah c'est bon Je pense qu'on a à peu près Fait le tour Avec le camion On va recouper tout ça Ça c'était le contact Ça c'était le contact Je n'arrive pas De voir si je suis éteint Ou pas En lumière Non Là c'est éteint On peut le voir là-haut Sur la casquette Voilà Donc là les petites diodes Sont éteinte Par contre je trouve Qu'il est vachement éclairé Au niveau tableau de bord Même quand on n'est pas en route Bon bah faut voir Et du coup derrière Bah pour le moment On n'a rien de spécial Donc moi je vais l'équiper Mon camion Je vais mettre des trucs dedans Bien sûr Pour faire un petit peu plus réaliste Notamment je ne sais pas moi Un sac de couchage Des trucs comme ça Un sac Voilà On va quand même se mettre des trucs On aura peut-être éventuellement Des passagers de temps en temps J'en sais rien Ça Ça sera à voir Allez les amis On va rentrer à la maison Donc tout simplement Tout simplement Tout simplement Je vais descendre du camion Alors excusez-moi pour la vue Un petit peu Dans le sol Et on va aller donc du coup A la maison Et puis bah moi je vais aller faire Ma comptabilité Bah de la semaine Puisqu'on est samedi soir Et bah je vous retrouve Tout simplement A la suite Lundi matin Sur le tableur On ne reviendra pas en jeu Je vous retrouverai Avec le camion Dans la prochaine vidéo D'ailleurs je vais enlever mon rétro Ça fait vilain Hop Et puis ça aussi d'ailleurs Je peux l'enlever Voilà J'espère que ça sera quand même plus joli Donc je rentre Et je vous retrouve Sur le tableur les amis On ne sera pas en jeu On se retrouvera A l'épisode Donc numéro 21 Pour le début de semaine prochaine Allez C'est parti Je rentre A tout de suite Tiens les amis J'ai fini mon Ma partie comptabilité Donc à la maison A la suite D'être rentré Donc je vous retrouve Sur mon écran de PC Directement Donc dans la maison Je vous ai dit Je ne retourne pas en jeu Pour finir la vidéo Je vous termine la vidéo Comme ceci En réel Alors Vous pouvez voir Que le tableur Donc depuis la dernière fois Que je vous l'ai montré Donc c'était à la vidéo 12 Donc ça fait déjà un petit moment Si vous vous souvenez bien 12 ou 13 Je ne sais même plus Peut-être que c'était la 13 Non ça devait être la 12 Bon bref Aux alentours de la vidéo 12 Il y avait eu donc La première semaine Donc en rose Rappelez-vous Et donc Tout simplement Bêtement Je me suis donc fait Puisque ça fait une deuxième Semaine de jeu Que nous faisons Voilà La semaine 2 Donc comme vous l'aurez compris Et donc en verte En dessous Voilà tout simplement Donc j'ai un petit peu Modifié certaines choses Voilà Je vous ai par exemple Remis des côtés Pour expliquer en fait Qu'est-ce qui englobe La semaine 1 en rose Donc par exemple Donc je vous ai dit Ça c'est mon prénom à moi Voilà Pour bien dire Que ce prénom là Englobe la première semaine Que ce prénom là Bon ben là pour le coup C'est le même Puisque je suis toujours Seul chauffeur Ça englobe bien Cette semaine 2 Voilà Comme ça vous avez Une différence de couleur Et ça évitera d'avoir Des couleurs dans tous les sens Quand il y aura D'autres chauffeurs Je vous ai dit par la suite On rajoutera leur prénom En dessous Avec leur nom Sous le mien Et du coup La semaine se renglobera Autour de leur prénom Et pour faire une différence Au niveau des chauffeurs Qu'on les repère bien Moi je mettrais Des couleurs différentes Par chauffeur Chaque chauffeur Gardera sa couleur Tout au long C'est à dire que moi Je suis voué A rester en jaune Comme je suis là Parce que c'est comme ça J'ai choisi cette couleur Et après au niveau des semaines Je verrai comment on fait Je pense qu'on reviendra Peut-être au bout d'un moment Sur le rose Enfin bref J'essaie de vous donner Des couleurs Qui sont quand même visibles A l'écran Je ne veux pas non plus Vous mettre des couleurs Que vous ne compreniez Pas ce qui est marqué Donc voilà Donc le tableau Je vous ai dit Il pouvait s'améliorer De toute façon Au fur et à mesure du temps Et c'est sûr et certain Qu'il s'améliorera Parce qu'à chaque fois Je constate moi des choses Bref Nous ce qui nous importe C'est de savoir Qu'est-ce qu'on a fait Cette semaine 2 Est-ce qu'on a été Plus rentable Que la première semaine Ou non Et ça on va le voir Justement au niveau du tableur Donc Pour récapituler L'objectif comptable Donc de toute façon Au niveau de la semaine 2 Était comme l'objectif Enfin Comme l'objectif de la semaine 1 C'est à dire 20 000 euros Donc ça Ça n'a pas changé Est-ce qu'on a fait Notre objectif comptable Ça on va le voir A partir d'ici On a toujours une licence On est toujours Donc un chauffeur Dans la société Pour la semaine 2 J'ai mis le nombre de camions Zéro Vous allez me dire C'est pas forcément Tout à fait juste Puisqu'on a eu le Scania En fin de semaine Mais voilà On n'a pas fait de mission À proprement dit avec On a juste été L'acheter samedi Et on l'a ramené Par la route C'est donc du trajet Qui compte Entre guillemets Pas forcément beaucoup Ça compte dans les kilomètres Total parcourus Mais par contre Ça ne compte pas Niveau véhicule Ce Scania R4 Va rentrer à partir De la semaine numéro 3 Bon la semaine numéro 3 On va repartir lundi avec Vous pourrez voir Que mon prénom à moi Donc aura donc D'ailleurs là Il y a une erreur Parce que c'est 5.0 Normalement Pourquoi ça ne me l'a pas mis Hop Est-ce que ça le prend Non c'est parce que Oui j'ai compris Il faut que je mette Les décimales derrière Je ne sais plus Comment ça marche Bon je le ferai De mon côté C'est pas grave Je sais où est le problème C'est pas dramatique Il faut que je lui rajoute 5.0 derrière Bon bref Qu'est-ce que je disais Oui donc le Scania Voilà rentrera Rentrera donc en compte A partir de la semaine 3 Là ici Dans l'onglet camion En face de mon nom Vous verrez marquer Scania R4 Avec voilà Le kilométrage Qu'il avait Machin Combien de kilomètres On a fait dans la semaine Avec tout simplement Son immatriculation Etc Mais pour la semaine 2 On a pour la plupart Pour la plupart Des personnes Enfin des trajets Qu'on a fait On a utilisé Des camions D'entreprise Donc voilà pourquoi J'ai fait ça comme ça Et que le Scania R4 Ne rentre pas en compte Pour cette semaine 2 Tout simplement Donc du coup On en était là Nombre de camions 0 Nombre de remorques 0 Donc on aurait parcouru 4304 kilomètres Donc un tout petit peu plus Que la semaine passée Parce qu'on était à 3978 J'ai envie de vous dire C'est normal On a été un petit peu plus loin On a été en Espagne On a été en Corse Donc bon Tout ça fait que ça A fait des kilomètres Maintenant Donc mes kilomètres à moi 4304 Sachant que donc Dans ces 4304 kilomètres Il y a les 800 kilomètres Enfin 700 kilomètres Que j'ai fait avec le Scania Pour le retour Mais il y a aussi Les 700 kilomètres Que j'ai fait avec la Passat Mais bon C'est des kilomètres Que mon personnage A parcouru cette semaine Maintenant ça entre pas en compte Dans certains calculs Mais c'est des kilomètres Que mon personnage a parcouru Et il faut d'ailleurs Le prendre en compte Parce que genre Si par la suite On a des ouvriers Et qu'ils sont en vacances Ou qu'ils ne travaillent pas Pour telle ou telle raison Voilà Ils ont tout simplement Des jours Où c'est qu'ils ne cumuleront Pas de kilomètres Donc moi après tout J'ai fait des kilomètres Ces jours là quand même Ce samedi Et ce vendredi soir Donc voilà C'est tout simple Je les marque C'est des kilomètres Qui ont été parcourus Par mon chauffeur Tout simplement Donc voilà Au niveau des revenus globales Par contre Là on est nettement Nettement en dessous De la semaine passée La semaine passée On était à 59 000 euros Là on est qu'à 43 947 Bon à 44 000 on va dire Mais on est en dessous Et honnêtement J'arrive même pas trop A comprendre pourquoi Alors on a certainement Du prendre des missions Moins chères payées Certainement Mais bon c'est pas grave J'ai envie de dire On est largement au dessus De notre objectif comptable Donc c'est ce qui importe Mais en tout cas Il y a une très nette différence Par rapport à la semaine dernière Et justement Le tableur est très utile Justement pour se rendre compte De ce genre de choses Parce que du coup On a gagné Nettement moins de fric Bon bah Bon bah les salaires Il y a toujours rien Mais ça viendra par la suite Quand on aura des chauffeurs Je vous ai dit Qu'il faudrait que j'essaie De mettre un système Au niveau de mon personnage Je sais pas encore quoi mettre C'est pour ça que je ne mets rien d'ailleurs La maintenance Bah il n'y en a pas eu non plus Puisque c'était des véhicules personnels Des véhicules d'entreprise Par contre à partir de maintenant Qu'on va avoir notre véhicule personnel Il y a certainement De la maintenance Qui va rentrer en compte Donc là ça changera Peut-être à partir De cette semaine 3 Combien donc j'ai eu d'euros Au kilomètre Donc il y a toujours Le global et le personnel En dessous Vous voyez salaire perso Ça c'est le global La maintenance personnelle La maintenance globale A chaque fois vous avez Par personne Ou par total C'est à dire Tous les employés De la entreprise Là vous avez là-haut Donc vu que je suis toujours Tout seul On a fait Enfin j'ai fait 9,75 euros Du kilomètre La semaine dernière J'étais à 14,48 Donc ça se répercute Du coup sur le revenu global C'est logique Et bah ici En euros par jour On est à 4800 On était à 6928 La semaine passée Voilà les amis Pour Bah le Comment dire Le tableur Et le récap On va dire Comptabilité Entre guillemets De mon entreprise Donc La grande routière Puisque 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 C'est comme ça Que ça s'appelle Oui La grande routière Voilà Et bah donc On est reparti Tout simplement A l'épisode prochain Pour une troisième Semaine Avec notre véhicule Personnel Puisque Puisque cette fois ci On est fin Prêt à partir avec On a acheté On l'a ramené Chez nous Voilà J'ai envie de vous dire Je vous quitte ici Les gens A la suite De ce tableur Et puis bah je vous dis Donc A lundi prochain Pour la suite Tout simplement De la carrière Avec une nouvelle livraison Je sais pas où On verra L'avenir Nous le dira Allez Tcho les gens J'espère que ça vous plaît Toujours autant Et Bah salut tout le monde A la prochaine